coucou tout le monde alors aujourd'hui une petite vidéo vraiment très très spéciale je n'ai vraiment pas l'habitude de faire ça donc c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo là mais j'ai pensé que ça allait vous plaire je vous ai posé la question sur facebook et vous m'avez tous dit que ça allait vous plaire ce genre de vidéo donc j'ai décidé de faire une petite vidéo comme ça donc en fait je vais vous raconter mes années collège et lycée donc vu que c'est la rentrée voilà j'ai eu cette idée donc il va y avoir deux parties donc une partie collège et une autre qui sera ma partie lycée donc je vais vous raconter toutes ces petites années là comme ça au moins la vidéo sera coupée en deux et sera beaucoup moins long pour vous alors j'ai énormément de choses à vous dire donc je vais essayer de faire court et très rapidement et de temps en temps je vous mettrais des petites photos ici deux mois d'avant etc et j'avais déjà fait une vidéo c'est je réagis à mes anciennes photos donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous n'avez pas vu cette vidéo là mais voilà en fait c'est une vidéo un peu complémentaire donc alors pour vous expliquer un peu tout ça donc j'ai commencé ma sixième dans un lycée public et général donc comme comme à peu près tout le monde et ma sixième a été vraiment assez compliquée dans le sens où je n'arrivais pas du tout à trouver ma place le collège et l'école c'est pas du tout pareil l'organisation enfin tout est absolument différent et j'avais énormément de mal à trouver ma place je n'arrivais pas à me faire des amis j'étais vraiment vraiment toute seule toute seule toute seule toute seule vraiment au récré j'étais toute seule pour manger j'étais toute seule j'étais vraiment toute seule tout le temps et de certaines personnes je subissais certaines moqueries donc si vous voulez ma sixième je l'ai pas mal vécu mais ça n'a pas été une période super agréable pour moi j'avais 11 de moyenne c'était pas génial mais c'était pas non plus horrible mais voilà la sixième ça n'a pas été une période super facile pour moi ça a été un mélange de solitude et de moqueries voilà donc c'était pas super 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 ensuite je suis rentrée en 5e dans le même collège et là vraiment tout a commencé mais vraiment tout 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 c'était juste oh my god vraiment tout a changé j'ai rencontré une fille qui est devenue donc ma meilleure amie aujourd'hui elle n'est plus ma meilleure amie mais voilà avant c'était ma meilleure amie donc qui s'appelait alexa et on était juste inséparables et pendant cette année de cinquième on a fait mais le résumé de cette année c'était des crises de fourrure mais à n'en plus finir c'était on faisait un peu enfin on vivait notre vie quoi puis on commençait à être un peu la crise d'ado vous voyez et on commençait un peu à répondre aux professeurs parce que les professeurs dans les collèges publics et général ils ne sont pas du tout strict mais alors vraiment pas du tout du tout strict du coup on s'amusait un peu à répondre aux professeurs on leur menait un peu la vie dure enfin bon rien de méchant mais voilà c'était on faisait un peu les insolentes et on avait à l'époque ce qui s'appelle des carnets des carnets de des carnets de liaison et en fait à l'intérieur il y avait des mots donc soit des observations ou des avertissements et du coup vu qu'on faisait pas mal de conneries on avait beaucoup d'observations et beaucoup d'avertissements donc pour vous dire j'ai dû remplir deux carnets je crois comme ça enfin voilà ça a été l'année vraiment là où je me suis décoincée mes notes ont complètement chuté je suis passé de 11 de moyenne à 8 de moyenne voilà c'était pas du tout une mauvaise fréquentation Alexia c'était une super fréquentation une fille super bien élevée c'est juste que quand c'est la période d'ado comme ça on a envie de tester nos limites si vous voulez donc on s'amuse un peu à répondre aux professeurs voilà on fait des petites conneries sans importance vraiment sans aucune importance mais voilà un peu insolente quoi et ça a été aussi l'année où j'ai commencé à découvrir le maquillage donc je me maquillais vraiment pas du tout vulgairement c'était juste du mascara avec un tout petit peu tout petit peu d'aligner mais vraiment c'était tout voilà vraiment c'était tout pour moi je ne me maquillais vraiment pas vulgairement et de temps en temps un petit peu de fond de teint mais c'était tout donc voilà c'était l'année où j'ai découvert un peu le maquillage où j'ai découvert un peu les gros délires entre copines le racontage de vie où j'ai aussi sorti enfin où je suis sorti avec mes premiers petits copains alors il n'y avait absolument rien de sexuel c'était uniquement des bisous ça s'est arrêté qu'aux bisous donc voilà mes premiers petits copains voilà les premiers délires entre copines etc etc ensuite la quatrième c'était exactement pareil dans le même collège dans le oui dans le même collège avec la même meilleure amie on se tapait toujours les mêmes délires on était toujours pareil avec les profs et mes notes étaient exactement pareil 8 de moyenne etc enfin bref voilà c'était vraiment deux années qui étaient vraiment remplies remplies de souvenirs vraiment remplies de souvenirs et j'aurais aimé vous donner des exemples de délires qu'on se tapait mais ça fait tellement longtemps que j'ai certains souvenirs mais plus beaucoup donc voilà je suis vraiment désolée et je ne peux pas non plus vous mettre de photos de ma période de collège tout simplement parce qu'à l'époque on n'avait pas de smartphone on avait que des téléphones qui téléphonaient et on n'avait pas de smartphone et du coup on n'a pas de photos de nous au collège donc voilà je suis vraiment désolée mais par contre pour ma période lycée donc dans l'autre vidéo il y aura plein de photos ne vous inquiétez pas donc voilà pour ma quatrième ça s'est passé comme ça et ensuite pour ma troisième alors là tout a vraiment changé donc je suis restée avec ma meilleure amie mais par contre on a complètement changé d'établissement on a passé notre troisième dans un dans une troisième dans un lycée agricole et privé et c'était une troisième découverte professionnelle donc en fait c'était une troisième on faisait des semaines de stage pour découvrir le métier qu'on voulait faire plus tard et voilà alors on est passé d'un établissement où il y avait un petit peu plus de mi élève à un établissement où il y avait 60 élèves donc de passer de 1000 élèves à 100 à 60 élèves c'était comment vous dire un peu choquant surtout que le lycée donc c'était un lycée agricole et il était vraiment paumé de chez paumé mais genre le lycée fin collège lycée parce qu'ils faisaient les deux il était au milieu des champs mais vraiment paumé il y avait le lycée et tout autour des champs et de la forêt donc voilà c'était vraiment le truc le plus paumé du monde et on a fait notre troisième là bas mes notes étaient toujours aussi catastrophique huit de moyenne on avait toujours les mêmes délires par contre on a rencontré de nouvelles personnes donc on s'est fait de nouvelles amies il y a eu les premières les premières engueulades les premières embrouilles tout ça enfin bref voilà pendant cette année donc de troisième découverte professionnelle j'ai fait quatre stages 4 alors j'ai fait mon premier stage c'était en tant que serveuse dans un restaurant et c'était pas du tout pour moi le métier de la restauration et tout ça c'était vraiment pas pour moi du tout du tout du tout du tout donc c'était un bon métier un métier que j'admire vraiment mais pas du tout pour moi ensuite j'ai fait un deuxième stage c'était c'était où déjà ah oui dans une chocolaterie pâtisserie chocolaterie donc là j'avais vraiment beaucoup aimé cet univers de la pâtisserie de la chocolaterie j'avais vraiment beaucoup aimé mon stage ouais c'était vraiment de très très bons souvenirs le patron était un peu chelou la pâtonne aussi mais bon ça m'avait plu et je pensais vraiment que j'allais me lancer dans la chocolaterie la pâtisserie chocolatrice je pensais vraiment faire un CAP un CAP dans ce domaine là et pour vous raconter une petite anecdote en fait c'était une semaine donc une semaine de stage et en fait si vous voulez normalement j'étais dans le dans ce qu'on appelle le laboratoire chocolatier donc là où on prépare tous les gâteaux et tous les chocolats et si vous voulez normalement on a des chaussures de sécurité excusez moi je me gratte le nez tout simplement parce que ça me gratte voilà donc normalement dans le laboratoire on porte des chaussures de sécurité pour éviter de glisser sur le sur le parquet tout simplement et pour l'hygiène aussi mais pour ma semaine de stage le passe le patron a eu un peu la flemme de me donner des chaussures de sécurité et donc il m'a dit d'acheter des chaussures neuves anti dérapantes mais pas vraiment des chaussures de sécurité enfin bref je m'achète des nouvelles chaussures et tout bon bref j'étais super contente et donc j'étais en train de nettoyer les ustensiles donc j'étais à côté du lavabo et donc il y avait de l'eau un peu un peu qu'a giclée un peu partout bon le patron me laisse toute seule je nettoie mes ustensiles etc et le patron il était avec un monsieur je ne sais pas du tout qui c'était je pense que c'était un monsieur au niveau de l'hygiène enfin j'en sais rien mais c'était un monsieur assez important pour lui et j'ai voulu prendre quelque chose qui était à l'autre bout et vu qu'il y avait de l'eau par terre je me suis rétamé la gueule comme jamais je me suis rétamé la gueule de ma vie mais pour vous dire mais oh je pleure tellement que ça me fait rire le rétamage de gueule c'était épique quoi c'était c'était vraiment pas une petite glissade c'était vraiment je me casse la gueule en arrière et tout enfin voilà le gros un massage de gueule et le patron et le mec était juste derrière moi et ils ont vu ma chute et du coup le patron au lieu de me demander si ça allait et ben il s'en est foutu mais complètement et il est parti avec le mec dans son bureau non mais j'ai eu tellement honte le jour là mais tellement tellement enfin bref voilà petite anecdote je me suis vraiment énormément fait mal au coude parce que je suis vraiment tombé sur le coude et sur le dos enfin bref voilà une grosse horreur je me suis vraiment fait très très mal enfin bref à part ça c'était vraiment une superbe semaine et je voulais vraiment faire ça plus tard et ensuite donc il fallait refaire une autre semaine de stage et je suis allée en animalerie donc en vendeuse en animalerie dans une animalerie et là ça a été voilà c'est je me suis dit c'est ça que je vais faire et rien d'autre je veux devenir vendeuse en animalerie c'était ça et rien d'autre j'avais passé une semaine de stage juste magnifique avec un patron un maître de stage juste parfait enfin avec une ambiance nickel j'avais le droit de tout faire je pouvais tout faire je gérais les stocks je m'occupais des animaux je vendais les animaux je faisais tout de a à z et ça a été vraiment super 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 donc j'avais décidé de faire ça comme métier vendeuse en animalerie et ensuite il restait une autre semaine de stage parce qu'on avait quatre semaines de stage et là je l'ai refait dans la même animalerie dans le même dans le même truc pour me dire est ce que c'est bien ça que je veux faire définitivement et là la deuxième semaine a été vraiment parfaite comme la première et je me suis dit c'est vraiment ça que je veux faire et ma meilleure amie je sais plus trop ce qu'elle je sais plus du tout ce qu'elle avait fait mais mais voilà et elle avait fait aussi une semaine en vente en animalerie je crois je suis pas sûre du tout et elle voulait faire ça aussi enfin voilà moi je voulais devenir vendeuse en animalerie et elle aussi donc voilà donc mon année troisième pour résumer a été vraiment très très bonne j'ai été beaucoup moins insolente parce que vu que c'était un collège enfin c'était un collège lycée où il y avait très peu d'élèves donc les profs étaient beaucoup 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 plus strict donc je répondais beaucoup moins voire même presque pas du tout voilà ça a été une très bonne année une très bonne année beaucoup de délire avec mes copines on a fait beaucoup de rencontres mais voilà pendant cette période là j'ai fait une connerie que je regrette un petit peu je ne l'expliquerai pas en vidéo parce que c'est très très délicat à expliquer mais rien de rien de grave vraiment rien de grave il n'est pas de question de sexe de drogue ou autre mais j'ai fait une petite connerie et qui m'a donné une grosse claque et je crois que c'est ce qui m'a permis un peu de grandir dans ma tête donc voilà donc cette année troisième ça s'est terminé comme ça et voilà donc en ce qui concerne mes années collège je vous ai tout dit ma deuxième partie donc ce sera la partie la plus intéressante de mon lycée donc là ce sera vraiment la partie où il y aura plus de choses à dire et qui sera beaucoup plus longue puisque beaucoup plus beaucoup plus de choses à dire j'espère que cette petite vidéo vous plaira voilà mes années collège je les ai très bien vécu énormément de bons souvenirs avec cette meilleure amie beaucoup de délires là c'est la période découverte en fait où j'ai découvert le maquillage où j'ai découvert l'amitié où j'ai découvert que je pouvais répondre aux professeurs où j'ai découvert que je pouvais parfaitement signer à la place de mes parents voilà une période où j'ai enfin voilà j'ai énormément grandi pendant cette période là et et voilà et ça a été de très très bonnes années donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve tout à l'heure tout à l'heure pour la deuxième partie gros bisous